Salut à tous, je suis avec Adrien et Yvan du groupe Disconnected pour parler de l'album We Are Disconnected qui sort le 1er avril donc déjà merci messieurs de nous avoir Merci à vous de vous avoir Alors bon pour ceux qui ont vécu dans une grotte et qui ne connaissent pas encore est-ce que vous pouvez rapidement représenter le groupe ? Disconnected c'est un projet qui est né en 2012 que j'ai dû créer qui était vraiment un projet au début et qui est devenu un groupe au fur et à mesure des années au fur et à mesure que j'ai trouvé les bonnes personnes pour mener à bien ce projet, ce groupe et du coup voilà ça a mis un petit peu de temps à sortir le 1er album et il sorti qu'en 2018 mais ça a vraiment déclenché beaucoup de choses pour nous on y avait réussi à partir en tournée à être très montis on a suivi une super date au Zenith en première partie de Fiddlest Christ et peut-être avec ma cistarienne et c'est vraiment que des bonnes choses qui nous sont tombées dessus vraiment très rapidement et il était temps de faire un deuxième album qui devait sortir en 2020 et qui a été repoussé de plusieurs années grâce à notre ami le Covid tout à fait c'est ça et nous voici aujourd'hui voilà donc ouais en effet donc il y a eu le premier album Oui de Colossus il y a eu entre temps un EP avec enfin un mot il y a eu un single Unstoppable qu'on a sorti en avril 2020 et suite à ça d'ailleurs c'est un de nos titres les plus streamés pour parler de choses un petit peu modernes entre guillemets et ensuite comme on sentait qu'on allait devoir encore repousser l'album etc tout ça vu la situation sanitaire qui ne faisait que monter et descendre etc on a voulu quand même rester proactifs et puis on a donc concocté un petit EP avec des versions alternatives acoustiques des remix avec des DJ aussi une version orchestrale ouais comme on ne pouvait pas sortir ce qu'on avait sous la main c'est un certain point promotionnel lié à ça avec l'album on s'est dit autant revisiter des morceaux du premier album pour faire patienter les gens qui vivent qui étaient vraiment en passant des points à la suite le fait de ne pas pouvoir tourner c'était ça surtout parce que forcément dans notre musique on a absolument besoin de faire des concerts pour vivre un groupe qui joue pas c'est un groupe qui meurt oui et puis accessoirement la musique que vous faites est faite pour être sur scène donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir défendre l'album tant qu'on a vu que la situation n'évoluait pas dans le bon sens par rapport à d'éventuelles tournées les dates les festivals sur lesquels on était déjà bouqués il y a deux ans qui étaient reportés d'année en année on s'est dit il faut qu'on garde notre grosse cartouche au frais et on la sortira quand ce sera le bon moment voilà d'accord et alors justement comment s'est fait la compo comment ça vous avait bossé sur l'album et est-ce que ça veut dire que donc avant même la sortie de l'EP vous étiez déjà en train de travailler dessus tout était déjà composé même avant le début du Covid ok on a la phase de composition elle a commencé en 2019 après toute la date liée à la tournée de et c'est un processus qui a été assez rapide on a mis six mois à y faire tout l'album c'était assez vite on était vraiment dans une super énergie pour aujourd'hui et tout était lancé à ce moment là puis on s'est enregistré début 2020 et du coup là c'était plus bon on a enregistré que de composer finalement tout à l'heure on avait fait quelques péripéties c'est ça qui est un peu marrant enfin marrant on en rigole oui la galère pour avoir certains studios avec les confinements machin etc on a vécu des changements de collaboration également la personne qui devait mixer ce nouvel album était la personne qui avait mixé le précédent on n'a pas réussi à trouver ce qu'on voulait artistiquement parlant en termes de production de mix etc et tout donc on a changé notre fusil d'épaule on est allé chercher quelque chose à l'étranger on n'a pas été satisfait non plus et au final on a eu la chance d'avoir notre batteur Jelly avec son ami Siméris qui nous a fait une proposition qui nous a immédiatement convaincu je trouve qu'on allait faire un test on est parti avec eux c'était le test le plus concluant de tout ce qu'on allait faire il n'y avait pas à réfléchir voilà c'est ça et qui fait quoi justement dans la compo comment vous bossez on a toujours fonctionné comme ça c'est un truc qui ne s'est pas imposé de base mais en fait comme je suis la base du projet j'avais toutes les compos déjà décrites de base pour le premier album et donc quand Yvan est arrivé je vais les renvoyer et en fait on a gardé ce processus de composition sans trop se poser de questions et ça fonctionne bien comme ça en fait alors peut-être qu'à l'avenir on sera peut-être ouvert à deux façons de travailler mais pour l'instant on travaille bien comme ça et la seule différence qu'il y a eu c'est que c'est un album qui était composé donc après que le groupe actuel allait soit formé et donc c'est plus un album qui a été fait avec la vision du groupe qu'elle avait aujourd'hui et ça je pense que ça fait une grosse différence dans le son l'approche des musiques du rendu qu'on peut imaginer sur scène c'est beaucoup plus simple pour un compositeur comme moi de se projeter tous ces éléments en sachant qui va jouer qui va jouer quoi c'est même plus simple à écrire la musique et pour les musiciens aussi peut-être de s'approprier les choses forcément et puis c'est vrai qu'avec Adrien on a une espèce d'alchimie humaine évidente mais artistique qui a été quasi instantanée quand on s'est rencontré par rapport à White Colossus les premiers essais que je lui ai envoyé moi de voir en yaourt ça a été de suite ce qu'il attendait en fait donc on a gardé ce truc là et honnêtement depuis qu'on bosse ensemble ça m'est quasiment pas arrivé qu'il m'envoie quelque chose qui ne m'inspire pas donc inversement le fameux coup de foudre musical c'est ça alors qu'on bosse à distance je pense que le côté répétition en groupe composition en groupe tout ça et tout est un petit peu limité aussi chez nous par rapport à nos problématiques géographiques puisqu'on est éclaté sur le territoire Adrien il est dans l'aube moi je suis dans le sud de la France vers Nîmes ainsi que François-Florian Djeli il est vers Fontainebleau Romain il est vers Lyon donc on ne répète pas toutes les semaines ah bon et puis avec le thé Djeli c'est important oui 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 c'est un petit peu onéreux par contre mais non ça fonctionne bien comme ça et puis on a la chance d'avoir un groupe avec des personnalités d'une volonté d'une humilité sans faille en fait les gars ils sont là pour la zik qu'on fait ensemble il n'y a pas ce côté ah mais moi j'aurais aimé faire ça et puis moi je voudrais faire ci et moi ceci moi cela tout est concentré sur le collectif en fait il n'y a pas besoin d'égo il y a forcément le côté musical il y a un match mais aussi humainement et dans l'implication qu'il peut y avoir pendant ce genre de projet c'était tout aussi important que de reste il faut vraiment quand on fait un groupe de compos d'une manière générale mais c'est encore plus vrai dans le métal c'est tellement d'abnégation de sacrifice de temps accordé en fait à tout ça on prend forcément sur nos vies privées sur nos vies de famille sur tout ça c'est dur sur le long terme il y a des gens justement qui ne tiennent pas parce qu'au bout d'un moment ça devient trop dur ça devient trop long etc et le tri est vite fait en fait c'est pas une question de technique instrumentale de talent c'est un ensemble vraiment qui est très important ok et alors donc dans l'album on retrouve un peu ce qui a fait aussi le succès du premier enfin c'est très catchy on trouve un peu différents styles enfin il y a un peu de prog de junk du métal et ça reste un tout très cohérent enfin ça oui c'est ça coule de source on va dire est-ce que vous avez voulu rester enfin oui il y a une petite touche d'influence à l'interbreed je me suis sûr quand on ressent bien sûr est-ce que vous avez voulu rester justement dans la même lignée ou vous avez voulu prendre des choses enfin emmener des choses différentes la question s'est pas vraiment posée c'est-à-dire qu'on a commencé tout simplement à écrire nos musiques sans se poser de questions et c'est vrai que l'évolution on l'a constatée par nous-mêmes une fois qu'on a eu le résultat des premières démons c'est vrai ça reste disponible mais c'est vrai que tous les curseurs sont un peu poussés un peu plus loin que le premier album et c'était vraiment l'élément central de nos propositions c'est la mélodie qui était vraiment au centre de tout alors que le premier album ça n'a pas été construit de cette façon il y a déjà eu que l'artimental il n'y avait pas de chant au début et là il s'est quand même plus entré là-dessus que ce soit les mélodies de chant ou même les mélodies de guitare c'était vraiment le fil conducteur de tout processus réussir à réussir à composer quelque chose que les gens portent chez eux après tu vois c'est un espèce de truc qui reste avec toi pendant un moment que tu continues à fredonner qui reste un petit peu en tétant etc c'est pas une volonté délibérée mais on a été instinctivement transporté vers ce côté-là en fait de nos possibilités artistiques et on est vraiment sur une démarche tout pour pour le titre pour la chanson pour la mélodie plus que de réussir à démontrer qu'on peut passer tel plan jouer à telle vitesse ou chanter telle ou telle note etc oui c'est pas une démontration de force non on n'est pas dans cette recherche-là du tout c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'on va faire un album qui met plus rock dans l'approche même si c'est pas du rock mais cette approche-t-elle est vraiment d'attirer les gens enfin les gens retiennent ce qu'on veut dire des chansons des chansons c'est vrai qu'il y a effectivement le côté technique et tout on sent bien que le truc est travaillé à mort mais oui entre guillemets accessible c'est vrai qu'il y a des choses peut-être plus simples à l'écoute même si derrière on sent que c'est dense ne serait-ce oui au niveau des voix la technique elle est toujours là mais elle est tellement au service de la mélodie et de l'efficacité des titres que du coup elle est moins au premier plan et c'est moins ce qu'on remarque il faut avoir plusieurs écoutes peut-être un petit peu plus laisser grandir le truc en soi pour remarquer quelques petits détails en plus etc tout ça et tout mais c'est pas la chose qui est mise vraiment en avant et vraiment c'est ça qui nous plaît ok et alors de quoi parlent les chansons même si je crois qu'il y a quand même un thème en tout cas sur certaines chansons on sent que vous êtes inquiet pour la planète ou enfin concerné je crois qu'il y a une espèce de tonalité générale d'inquiétude sur le monde dans sa globalité et quelle est la place qu'on peut y prendre nous avec nos diverses expériences nos caractères mais aussi en tant que race humaine également puisque c'est le thème de Life is my next way et c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose de ressenti de sociétal de l'ordre de l'expérience personnelle aussi et c'est quand même assez dark d'une manière générale il n'y a pas énormément de lueur d'espoir je suis désolé mais c'est un peu ce que le monde actuel nous inspire c'est un recet du monde même s'il y a toujours des donnes d'espoir bien sûr sinon on se pend tout de suite oui voilà on reste quand même assez optimistes dans l'ensemble mais je ne sais pas ce que le plus forcément ne sont pas forcément les plus joyeuses je crois que dans la société d'une manière générale il y a quand même beaucoup de choses qui nous donnent du grain à moudre par rapport à une certaine critique de la société de la manière d'où on se dirige en fait en tant que société en tant que peuple je parle au niveau mondial la population humaine on va dire et du coup on se pose ces questions là moi je suis papa d'un petit garçon qui a 6 ans aussi donc forcément il y a plein de choses qui m'habitent aussi par rapport à son futur à lui aussi et forcément ça alimente d'une certaine manière l'aspiration qu'on peut avoir enfin vous parliez de mélodie tout à l'heure enfin c'est vrai que la lune se termine par World of Future of Pains qui est une mélodie qui est mélancolique je trouve enfin c'est assez sombre pour l'un coup ça parle un peu de la connerie humaine quand même ce truc c'est une chanson qu'il faut mettre en générique de TPMP par exemple pour parler clairement c'est un peu trop d'honneur c'est voilà pour une fois qu'il y aurait quelque chose de bien qui passe là dessus c'est pas mal la vanne était facile mais c'est vrai qu'on vit dans ce monde surmédiatisé où tous les gens enfin où la plupart des gens veulent un succès rapide tout est dirigé vers la consommation à outrance et au final on retrouve plus les notions de passion de travail et de patience en fait on est dans l'instantanéité en permanence et il faut tout de suite il faut faire du buzz c'est à celui qui va être le plus outrancier pour pouvoir surpasser le buzz du précédent etc et on est dans une espèce de course à l'échalote et tout le monde a pris cette voie là même les gens qui sont censés être les plus éminents dans notre société qui vont totalement se fourvoyer dans certains trucs parce qu'ils ont besoin de faire parler d'eux et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire parler d'eux mais ils n'ont rien à proposer on vit dans une société de ventilateurs il y a un brassage d'air permanent ils vont peut-être être utiles quand la température va vraiment monter et qu'on aura besoin d'eux oui peut-être de manière métaphorique oui mais oui c'est vrai que ça c'est un petit peu désolant ça fait longtemps que ça existe je veux dire moi qui suis d'une génération autre que mes frangins ça fait l'ancien que mes petits frères c'est un peu ça mais voilà j'ai vu arriver le love story et tous ces trucs-là au début des années 2000 et ça a commencé à partir de là et puis c'est monté crescendo et là on est en face de décérébrés qui ont un level au-dessous du niveau de la mer qui est inconcevable quand même c'est bon c'est comme ça parler d'avoir tout tout de suite on peut avoir un travail de patience c'est effectivement sur le buzz avoir la célébrité c'est aussi sur la consommation en général où maintenant en 15 minutes il faut son verre à domicile ou autre mais c'est vrai que la musique notamment aussi avec le streaming on a vu que les gens avaient l'habitude de zapper et n'écoutent plus forcément un album dans sa totalité donc ça c'est un peu dommage tu peux remarquer aussi que par exemple quand un album t'es présenté sur des plateformes quand tu fais un album que t'es un artiste tu le présentes d'une certaine manière s'il y a un ordre ultra-cliste voilà c'est pour une raison aussi c'est que ça a été réfléchi et ressenti par les artistes parce qu'il y en a les petits radiatoires sur ce qui s'y faille oui forcément après c'est toujours un moyen d'éluquer du bon et du mauvais c'est ça ça reste un moyen quand même de se faire reconnaître d'avoir une exposition quand même importante qu'il n'y avait pas avant après il y a du bon et du mauvais c'est vrai il y a cette accessibilité là mais une fois de plus et encore sur le vieux con je suis désolé mais je me rappelle je me rappelle de mes 2014-15 ans depuis les années 90 où Jeune Dracenois il n'y avait pas il n'y avait pas de magasin où on vendait des albums de métal il fallait aller à Nice donc il fallait trouver un moyen d'aller dans une grande ville pour aller dans le magasin spécialisé aller s'acheter trouver le prix le dernier album de Sepultura le dernier Metallica le dernier Forbidden le dernier machin tout ça et cette attente-là tout ce truc-là ça crée un espèce de truc en nous qui a un petit peu disparu les gens sont toujours en attente de découvrir le dernier Alter Bridge le dernier ceci cela mais il y a une accessibilité qui est telle qui est tellement instantanée et surtout qui est écoutée sur des supports qui en termes de qualité d'écoute n'ont pas grand-chose à voir c'est sûr il y a beaucoup de gens qui avaient le vinyle aussi donc à contrario de tout ce mouvement-là il y a quand même une autre mouvance qui tend vers justement un retour aux choses qui ont fait notamment le vinyle où là de toute manière tu es obligé de prendre de temps tu dois retourner ton vie quand tu vas trop loin quand tu vas trop loin dans une certaine baisse de la qualité à un moment donné forcément il y aura un retour de la médaille avec un mouvement inverse qui dira on veut revenir à quelque chose de bon à quelque chose de vrai donc voilà mais c'est vrai que voilà le streaming maintenant de toute façon c'est un état de fait il faut travailler avec on n'a pas d'autre choix aujourd'hui un artiste les festivals les tournées il regarde ces chiffres-là tu vois beaucoup d'opportunités c'est alors c'est vrai que oui ça peut être un bon moyen de se faire découvrir après il faut juste que les gens passent ce truc-là pour après aller vers le physique et une écoute autre les gens qui t'aiment vraiment qui sont vraiment passionnés par ta musique ils vont aller écouter le truc dans sa totalité il n'y a pas de soucis là-dessus mais c'est plus dans la découverte en fait que les gens s'arrêtent très très vite sur quelques dizaines de secondes sur des titres ou quoi et au final malheureusement enfin nous ce n'est pas notre cas heureusement mais je pense qu'il y a aussi des gens qui écrivent des choses en fonction totalement de ces données-là et qui savent qu'à tel moment il faut qu'il y ait tel truc qui arrive parce que ça décroche parce que sinon les gens vont partir quoi donc notre optique c'est de vraiment accoucher les gens sur scène enfin sur album évidemment mais de pouvoir retrouver ce qu'il y a sur l'album sur scène et c'est dans cette direction là que l'album il a été mixé donc c'est vrai que c'est ce qu'on veut en prioriser plutôt que de faire un truc qui marchera peut-être sur du streaming ou quoi nous ce qui importe c'est le live et tous les artistes c'est là où tu es vraiment jugé je pense sur ton concert sur l'album c'est vraiment facile de pouvoir il ne faut pas tricher aujourd'hui avec les moyens actuels de faire ce que tu veux tu fais chanter juste n'importe qui tu fais jouer en place n'importe quel batteur tu peux avoir le son si tu as les bons plugs et compagnie et que tu as quelqu'un de compétent pour faire le son et pour ceci cela après sur scène à part jouer en playback oui ça ne trompe pas si c'est pas dedans c'est pas dedans je me suis clair à ce moment il ne faut pas tricher et alors donc sur l'album il y a un titre les deux titres que vous avez sortis en clip life will always find this way alors le titre justement est assez positif quelque part il y a une connotation alors par contre quand on écoute et qu'on regarde le clip pas du tout ça dépend de quel côté on voit la vie enfin le sujet de la phrase parce que si c'est la vie en tant nous humains ouais c'est pas positif mais si c'est moi je le vois plutôt comme le sens je le vois plutôt comme si demain les gémants disparaissent la terre continuera sans nous elle s'en portera mieux d'ailleurs c'est vrai que ce titre là il m'est venu il m'est venu aussi de la c'est quasiment la même phrase justement dans Jurassic Park dans le premier Jurassic Park life always finds a way justement c'est Jeff Gorduk qui dit ça pour dire voilà les dinosaures vous les faites revenir alors que c'est plus leur moment mais puisque vous les avez ressuscités ils vont réussir de toute façon à trouver un moyen de se développer et voilà ce que disait Adrien c'est ça aussi c'est que au bout d'un moment tel un système immunitaire qui se charge de faire survivre l'être qu'il protège on croit un petit peu au fait que la planète va se protéger de la menace qu'on peut représenter et au bout d'un moment ça ne va pas traîner c'est clair malheureusement on ne sera peut-être plus là pour le voir on espère qu'on aurait eu le temps de faire le Hellfest on va tous y croire laissez-nous jusqu'au 24 juin c'est ça et alors concernant l'artwork alors White Colossus c'était noir et blanc là c'est coloré donc vous avez travaillé avec Chromatorium ouais toujours c'était le premier aussi c'est vrai quand j'ai vu la pochette il n'y a pas si longtemps que ça il y a 633 qui a sorti une pochette et qui est aussi dans les mêmes tons et on reconnait tout de suite la patte il avait fait notre paix aussi de Down Time avec la pyramide du lourd et la nature qui reprenait ses droits aussi il nous a reprend de par nos pochettes d'album le t-shirt le t-shirt aussi il y a vraiment tout et ouais on a l'art bossé avec lui quand on a quelque chose de vraiment on trouve quelque chose de vraiment différent par rapport au point il y a une évolution on voulait aussi quelque chose qui tasse avec le premier album donc le fait d'avoir quand même des titres qui restent sombres dans les paroles mais c'est quand même c'est plus ouvert d'avoir de faire un contraste hyper coloré ça marque vraiment une rupture aussi avec ce premier album et puis ce côté qu'on défend aussi par rapport à l'artwork c'est-à-dire la ville ultra moderne presque un manga qui ferait penser à Ghost in the Shell tu vois par exemple et cette espèce de vieux mur où est marqué We Are Disconnected qui est une espèce de tail end qui arrive juste avant d'arriver vers vraiment cette modernité tout ça et tout ça nous représente bien aussi ce côté on garde un espèce de côté roots en nous on va là où on veut aller sans trop se soucier des modes de ce qui peut se faire à côté évidemment on écoute plein de choses et on est au courant de ce qui se passe mais on assume pleinement ce qu'on fait et du coup cet artwork je trouve enfin moi je l'adore vraiment je suis un gros fan de manga en plus donc du coup quand il est arrivé avec ça je me suis waouh du côté effectivement coloré on avait envie de ça quoi de quelque chose d'éclatant très sombre mais très coloré à la fin pour représenter un peu carrément le bonjour ok donc bon tu parlais du Hellfest tout à l'heure donc vous avez annoncé quelques dates donc date en France des festivals aussi en Europe est-ce qu'il y en aura plus ? ouais oui il y en aura au moins un de plus qu'on va annoncer bientôt d'accord fin août fin août et on est très contents aussi de celui-là et après les prochaines dates qui seront annoncées seront sans doute à l'automne d'accord notre tourneur Gérard Brot est en train de travailler dessus et pour après l'automne ce sera l'Europe et peut-être le reste de l'Europe voilà on vous le souhaite on a la chance de collaborer avec avec Gros Productions pour la France et puis on collabore maintenant avec Dragon Productions pour le reste de l'Europe pour l'international et donc voilà on a des projets avec eux aussi pour 2023 on a peut-être des opportunités aussi à la fin de l'année 2022 avec l'Australie et le Japon il y a quelques trucs qui sont assez prometteurs qui se profilent donc on va voir si on a la possibilité d'aller faire un petit tour là-bas on ne dira pas non c'est clair voilà et comment en général vous vous préparez pour une tournée ben là cette fois-ci justement comme vous êtes en plus on a l'opportunité de pouvoir faire deux résidences deux répétitions en conditions scéniques pour pouvoir travailler avec nos ingénieurs son et lumière et préparer le show de cette nouvelle tournée et on va avoir deux semaines dans deux salles différentes pour préparer tout ça et puis vraiment être au point et au niveau de ce que l'on propose sur l'album pas trop de doute à avoir vu des prestations que vous avez déjà faites on est on est on est on a un truc enfin c'est vrai qu'on a un truc spécial dans ce groupe moi qui était dans pas mal de groupes etc et tout c'est la première fois que je vis un truc comme ça en termes d'intensité c'est à dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve et on se retrouve pas ultra souvent il y a un truc qui se passe entre nous sur scène et dans le fait de jouer ensemble qui à chaque fois est vraiment de l'ordre un peu de truc un peu magique où tout se déroule de manière ultra naturelle ultra fluide pour te donner que cet exemple là quand on a fini la tournée avec Tremonti donc début décembre 2018 on fait le Zenith de Paris le 27 janvier 2019 et entre ces deux dates là on fait pas une seule répète et pourtant on va jouer au Zenith mais le groupe vous êtes joueur c'est comme ça et voilà même au début de la Tremonti c'était notre troisième concert avec la Lignop là et à la fin du concert à Gisbon ils sont venus voir les mecs ils y croyaient pas ça fait combien de temps que vous tournez ils se renseignent un peu donc c'est notre troisième concert ce soir et tout les mecs ils sont en dessous c'est vrai qu'il y a une synergie entre nous qui se crée sans qu'on est soudés c'est un peu comme les vraies histoires d'amitié où des fois on peut voir ses vrais amis on ne peut pas les voir pendant longtemps il y a un truc artistique et humain et se retrouver comme si c'était hier comme on dit c'est vrai que c'est pas trop en fait mais ça se sent c'est du ressenti clairement et en tout cas effectivement ça se sent enfin en tout cas l'énergie se sent bien sur scène donc vivement que l'on vous revoit et puis vivement le Hellfest parce qu'on l'attend tous ah oui tu m'étonnes et là il faut que rien nous y empêche non c'est grave et puis donc rendez-vous demain pour l'album et merci beaucoup merci à toi yes yes merci à vous merci à vous